Deuxième partie, nous aurons Guillermo Altadí, que vous connaissez bien, il a commencé à naviguer ici, c'est un skipper espagnol, il peut venir à cette place, il y a une grande expérience océanique, en voile légère et en voile olympique. Il y a Joan Villa del Prat aussi, qui est chef de mécanicien de Ferrari, c'est le premier non italien, avec une vision liée donc au monde de la Formule 1. Et maintenant, donc il travaille aussi dans les diffusions de cela en Catalogne. Le protagoniste, le facteur humain, l'équilibre entre la machine et le sportif. Une deuxième partie, donc nous avons déjà parlé de certains sujets, mais ici il y a cet équilibre subtil entre la machine et l'homme ou la femme. Je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant pour comparer le monde du moteur et le monde de la voile. Par exemple, le skipper en solitaire en double et A2 doit bien connaître le bateau, il faut que ce soit un ingénieur de son bateau. C'est très important pour boucler une course. Dans les classes monotypes, cette connaissance est importante, mais tout est plus régulé. Et ce que peut apporter le skipper est moins important. Et comme l'a dit avant Pierre, dans le cas des grands skippers qui ont donné du caractère, c'était les innovations des skippers eux-mêmes. Beaucoup plus que les ingénieurs, donc le cas de Tabarly, par exemple, le cas des mini, de Desjoyeaux, quand il a commencé avec la classe mini. C'est lui, c'est lui qui faisait les grandes apportations. Et ensuite, il y avait une équipe, une équipe technique qui était derrière. Donc c'était des innovations que le skipper proposait. Maintenant, tout cela a changé. Maintenant, il y a beaucoup plus d'interventions de l'ingénieur. Mais les bateaux, IMOCA, sont conçus suivant les écoles qui sont définies. Ce qui est prioritaire, c'est l'expérience du skipper. Et ce serait peut-être une bonne façon d'ouvrir le débat par rapport au monde du sport automobile. En formule 1, le pilote fait une contribution d'idées et de sensibilité qui a changé dans le temps. Je ne sais pas s'il y a un parallélisme. Le pilote, le pilote est important, c'est lui qui conduit la voiture. Et il indique un peu à l'ingénieur la route à prendre. Il faut savoir où est-ce qu'il peut gagner des millième de seconde parce que parfois, on veut prendre un virage plus rapidement. Et on pourrait peut-être perdre du temps. Le pilote, il doit savoir où est-ce qu'il doit faire l'effort, lui et l'ingénieur. Mais le lieu commun, quand on dit que le pilote est un ingénieur, non, non, cela n'a rien à voir. Il y a des pilotes qui ont un peu plus de technique, d'autres qui en ont moins. Aujourd'hui, on a besoin d'un pilote qui ait un talent naturel, physique et on veut aussi qu'il ait une bonne base. Il faut comprendre tous les mécanismes. Il faut savoir utiliser ces mécanismes à un moment donné. Il faut savoir comment on peut bien profiter. Mais évidemment, c'est... Donc, on parle de 500, 500, 600 personnes. On est arrivé même à 1 200 personnes derrière. Ils se sont tous mis d'accord et ils ont un peu réduit le nombre de personnes qui travaillaient autour de cela. Et maintenant, il y en a 500, 600 et 300 pour faire le moteur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Et sur ces 500 personnes, 250, 300 sont des ingénieurs, des techniciens de structures aérodynamiques, etc. Donc, ce n'est pas seulement que ce soit le pilote qui soit l'ingénieur. C'est lui qui doit indiquer plus ou moins. Je ne sais pas. Guillermo, dans un tour du monde, qu'est-ce que tu en penses? En ce qui concerne la voile, il y a la partie scientifique, qui est la responsabilité des ingénieurs. Et ensuite, il y a une partie de l'intuition. C'est l'intuition qui est sur l'homme qui est sur le bâton. Et parfois, on ne sait pas pourquoi. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas maîtriser le bateau. Et on peut informer de tout cela au concepteur. Mais on ne peut pas commencer à parler de questions techniques parce qu'on a navigué. Lui, il était en train d'étudier. Et c'est lui qui s'y connaît. Il faut toujours se mettre d'accord. Donc, il y a une intuition avec la partie scientifique. Il faut trouver des solutions des deux côtés. Mais je suis d'accord. Un skipper ne peut pas trouver de solution. Il ne peut pas parler directement avec un architecte. Ce sont deux mondes. Donc, il y a l'intuition, il y a le monde scientifique. Par exemple, dans la Barcelona World Race, tu avais donc une plante des Allemands. Il faut qu'il y ait des connaissances techniques pour pouvoir les régler. Donc, ici, on en a parlé. 50% du succès d'une course comme la Barcelona World Race ou le Vendée Globe. C'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse régler une partie économique des laminages d'une voile. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse en voile, en électronique. C'est 50% du succès de boucler la course. Je suis d'accord. Joanne. Oui, c'est la même chose. Oui, pour le Dakar. Oui, il y a beaucoup de choses en commun. Maintenant, ces courses n'ont plus lieu en Afrique, mais il y a beaucoup de choses en commun quant à leur philosophie avec la voile économique pour les moyens économiques. Évidemment, lorsque Joanne nous parle des moyens, de la Formule 1, on est en train de parler de la NASA, de la stratosphère. Donc, 50-60 millions, Ferrari en dépense 400. C'est comme ceux qui font des compétitions de Globe et d'autres qui vont sur la Lune. 40-45 Imoka, le budget d'une année de Ferrari. Je crois qu'ils ont coïncidé. Tous les membres font leur travail. Et c'est vrai, avec les dimensions économiques, on met des éléments plus spécifiques dans chaque poste du budget. Par exemple, pour le Volvo Ocean Race, il y a 50-60 personnes pour une équipe en usine. Il peut y avoir 500-600 personnes en usine. Donc, on ne peut pas comparer les dimensions, parce que si les budgets de Ferrari, il y avait le Volvo Ocean Race qui avait cela, ils auraient toutes ces personnes, parce qu'ils auraient les moyens pour les payer. Et à partir de là, il faudrait préciser. Le budget, le budget de Formule 1, c'est ce qu'on a, et un peu plus, parce qu'on dépense beaucoup plus que ce qu'on a. C'est le budget, le budget, c'est toujours ce qu'on a. 120, 120, 200, 200. Ce qui est clair, c'est que si on a l'argent, on va le dépenser et on va en dépenser un peu plus. On peut mettre davantage de personnes. Je me souviens qu'un ingénieur disait, mais moi, la seule chose que je trouve, c'est le pilote, je trouve que c'est excessif, parce que c'est le seul, le seul qui casse la voiture. Tu as parlé avant d'un commentaire. Je peux te dire qu'en 1993, il y avait la Formule 1 la plus technologique. il y avait les quatre pneus, traction control, la boîte de direction, donc assistée. Et c'est à partir de cela qu'il y a commencé à y avoir des contraintes. Et c'est vrai qu'on pouvait faire tourner la voiture, elle pouvait faire un tour sans pilote. en 1993. Mais en fait, on voit, on pourrait, s'ils mettaient les moyens, on pourrait aussi, parce qu'on peut, mais on ne va pas le faire, on a des sportifs, on ne va pas le faire. Pour revenir un peu là-dessus, je suis dans le monde du moteur. C'est toujours le banc d'essai de la technologie du monde de l'automobile. Et on ne peut pas abandonner cette philosophie si on commence à avoir beaucoup de restrictions. à la fin, il n'y aura pas d'innovation, il y aura un spectacle où le pilote sera mis en relief. Mais il y a deux championnats, il y a celui des constructeurs et celui des pilotes. Et le constructeur, c'est une marque. S'il y a douze voitures, onze marques, elles doivent toutes travailler. Et cela a donné des possibilités au... Qu'est-ce qui gagne aujourd'hui ? Quelqu'un ? Quelqu'un qui fait des... Avant, c'était Benetton avant qu'il gagnait. Les grands constructeurs sont déjà partis. Parce qu'il n'y avait pas trop de justification de recherche et développement à cause des contraintes de la Formule 1. Maintenant, pour 2014, on est en train de parler d'un moteur turbo de 1.6. Et il y en a qui vont revenir. Mais les grandes marques Toyota Honda, BMW sont partis. Parce que la Formule 1 ne remplissait plus l'objectif pour avoir un rendement lorsqu'ils font un produit, un produit public. Je crois qu'il faut... Il faut chercher un bilan entre le spectacle, le public, surtout avec la sécurité et que la technologie ne soit pas bloquée. Parce que cela peut aussi figer la philosophie. Le monsieur de Red Bull gagne parce qu'il a le meilleur constructeur, le meilleur designer. et dans la voile, ce n'est pas exactement pareil, Guillermo. Dans la voile, c'est un peu différent. Je crois que dans la voile, il y a quelque chose dont Santi a parlé. Il y a les deux extrêmes. Il y a les monotypes. Monotype, cela veut dire fais ce que tu veux et que le talent, le talent du skipper. Et quand on nous dit il faut savoir ce que l'on veut, ce sont les bateaux pour battre des records. et on est passé de 2004 en 2012. On a réduit la durée de 14 jours et c'est pour cela qu'il y a de la technologie et de l'innovation grâce aux constructeurs et au travail avec les skippers. Et ensuite, il y a le monotype. Le monotype, c'est pour Figaro, Mini, c'est pour détecter les talents. Ce ne sont pas des programmes avec beaucoup d'argent. Il faut que le skipper prouve qu'il est le meilleur. Et ensuite, la classe IMOCA qui n'est pas vraiment une classe open. IMOCA, c'est le box rule. Et c'est aussi une classe où on peut développer ce que l'on veut à l'intérieur d'un concept rationnel. Une personne ne peut pas faire une quille en titane qui est chère et qui n'est pas très sûre. Donc, il faut privilégier la sécurité. Autrement, on va nous envoyer faire des tours du monde sur des bateaux qui ne vont pas finir et où il y aura des accidents. Et je crois qu'on a toujours cela dans la voile. Il y a un extrême, fais ce que tu veux. Et l'autre, c'est fait des monotypes Figaro mini pour faire participer les gens pour que les skippers se développent. Et ensuite, il y a l'IMOCA ou Volvo 65 qui est un monotype et simplement, ils l'ont fait pour réduire des coûts qui étaient devenus astronomiques. Et dans le cas de Volvo, faire un monotype, ce n'est pas une solution. Parfois, c'est comme lorsqu'on interdit la fibre de carbone et quelqu'un invente le coût qui est plus cher. Il faut limiter. Il faut limiter les choses avec du bon sens. Il faut faire très attention parce qu'on bride et puis d'un côté et puis je crois qu'il y a quelque chose qui est très, très important, qu'il y ait un équilibre dans la pyramide d'évolution. Les classes monotypes ne sont pas seulement bonnes parce qu'elles sont bon marché, mais il y a une compétitivité qui est accrue. Tout le monde a les mêmes armes et il faut développer les capacités du sportif. Quand on sait qu'on est en compétition sur un bateau qui est pareil, on est convaincu que cette moto est la même, est identique. si tu vas gagner si tu fais mieux que moi et la voile implique un développement de sensibilité. L'effort que fait le monotype est important. La classe open pour moi doit exister. Il faut qu'il y ait cet esprit d'innovation. Il faut aussi qu'il y ait un équilibre dont je crois que cela est très important et vendre aussi cet équilibre aux participants. Il faut comprendre que tout est un bloc et que le sport avance si ce bloc est équilibré. je ne sais pas si Joanne veut ajouter quelque chose avant de passer la parole à nos collègues. Je ne sais pas si vous voulez profiter de l'occasion pour demander quelque chose à Guillermo. Nous avons deux demandes de parole. Germaine de Soler de la revista Nautica. La question, je ne sais pas s'adresse à Guillermo. Je ne sais pas à Guillermo. donc ce sont eux qui le grand producteur ou M. Borgic qui connaît tout ce qui est le monde de la navigation et de la compétition de haut niveau. Joanne a abordé une question qui me semble intéressante. c'est la relation des marques avec ceux qui sont en train de participer. Et il y a les grandes marques Honda, Suzuki et Ferrari. C'est une marque grand public. Par contre, on n'a pas cela. Ceux qui construisent les IMOCA, les bateaux de compétition, ce ne sont pas Beneteau, Bavaria qui ont la technologie, qui construisent 7000, 8000 bateaux par an. Et ce sont des bateaux pour le grand public. Par contre, ceux qui construisent les Opens, ce sont des chantiers où il y a 30 personnes qui travaillent. Mais ce ne sont pas les marques. Donc il n'y a pas un lien entre la grande compétition et la marque. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que cela existe dans le monde du sport automobile et pas dans la voile ? Qui veut répondre ? La formule ancienne, c'était ça. McLaren, William, c'étaient des amateurs. Il y avait une seule usine qui était Ferrari. Et à partir de là, les autres grandes usines ont pénétré et même elles ont acheté les petites équipes qui sont devenues de grandes usines. Je ne sais pas si cela est en train de se passer dans le monde du bateau, mais les grandes marques, les grands constructeurs de bateaux devraient vouloir avoir un bateau qui gagnerait cette compétition. Ce serait logique. Je ne sais pas pourquoi cela n'arrive pas. Un ou deux éléments que j'ai. C'est tout à fait juste ce que vous dites. La voile n'a pas de support industriel. C'est un des problèmes majeurs que l'on a. Quand vous voyez, mais là encore, on est dans une relation économique importante, quand vous voyez que Beneteau, qui est le numéro un mondial de construction, le constructeur un mondial, quand vous voyez son chiffre d'affaires en rapport avec ce qu'est l'industrie automobile, c'est sans commune mesure. Donc, il n'y a pas en fait d'économie de la course océanique. C'est vrai que c'est développé par des chantiers qui sont des petits chantiers, comme vous l'évoquez, puisque ce sont des prototypes, les IMOCA ou les multicocs. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie de la plaisance, donc les grands chantiers comme Beneteau, profite des innovations qui sont apportées par la compétition. Donc, en fait, tout ce qui est apporté par les skippers, tout ce qui est mis au point, sert, et là, on se rapproche un peu du schéma de la Formule 1 automobile, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un laboratoire d'expérimentation, simplement, il n'y a pas de relation. Et nous, dans le milieu de la voile, on le regrette parce qu'effectivement, l'industrie de la plaisance n'a pas les moyens financiers d'aider la compétition. C'est, je crois, la grosse différence avec la Formule 1 automobile, c'est que longtemps, la Formule 1 automobile a été portée par l'industrie automobile. Nous, dans la voile, on n'a pas des tout été. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une économie différente. Mais en revanche, je pense que les innovations servent l'industrie. Sousso Pérez, La Vanguardia. De La Vanguardia. Sur la première partie, donc, il y a la philosophie d'une compétition, cette philosophie avec laquelle le sport est né. Maintenant, aussi, vous avez parlé de la même chose. J'aimerais vous demander, dans le cas de la Formule 1, Juan, on ne peut pas faire de monotypes, j'imagine. Mais le fait d'avoir les mêmes pneus, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une contradiction et à Guillermo, je voudrais lui dire, je crois que tu l'as déjà dit, la Volvo est en train de détruire sa philosophie. Il y a une division où elle devrait continuer à miser sur la technologie. non, c'est le seul élément d'égalité, non, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes, la boîte électronique qui contrôle tout le système électrique, c'est les pneus aussi, oui, c'est vrai. mais c'est aussi une question de spectacle. c'est vrai, donc ces équipes, donc il y a cette partie qui est essentielle. On essaie, c'est pour cela qu'il faut que ce soit un bilan et après, si la technologie était ouverte, c'était un moteur d'un litre et demi qu'on pouvait avoir sur la table de chevet. Après, le downforce, c'est G, quand on freine, donc on a besoin d'oxygène, donc les circuits ne se développaient pas. L'aérodynamique a changé. Il y a eu certaines choses qui étaient plus avancées, mais c'était sûr quand même. Mais il faut chercher un point, un point d'équilibre pour maintenir le spectacle et aussi pour maintenir cet objectif qui est le banc d'essai de l'automobile. En ce qui concerne, la Volvo a cherché un format, toujours. Ensuite, ils ont combiné les Maxi Volvo 70. Ils ont toujours fait cela, donc pour avoir la participation en tout d'avoir un monotype. Beaucoup de choses qui arrivent au bateau monotype, c'est qu'il y a une petite différence qui est très petite, quelque chose de minimum qui requiert à faire beaucoup d'heures de recherche pour gagner une millième de secondes de rien du tout. Ce sont des monotypes. Maintenant, même les couvertures, les revêtements sont les mêmes. Mais il y a une équipe qui cherche où on peut trouver un atout pour pouvoir gagner. Pour moi, je ne crois pas que ce soit une formule. L'erreur, c'est de open, toujours, avec une boxe roule où on n'arrive pas à des budgets illimités, où on puisse investir en air plusé pour gagner très peu. Volvo Sienbury aura peu de participation parce que c'est toujours un très grand budget et nous sommes dans un contexte économique difficile. je me suis rendu compte d'une chose parce que tout le monde s'est dit oui, monotype, open. Et dans le dernier transit, j'ai dit ce bateau, donc il regardait tous les bateaux, il me demandait qui navigue. Il savait si cette personne était grande, petite, s'il était jeune, s'il aimait se mouiller. Donc ceux qui n'aiment pas se mouiller ont... Jean-Pierre a une sorte de bulle parce qu'il est très, très grand. Donc tous les bateaux étaient différents. 12 bateaux identiques, c'est assez ennuyeux. Ce qui changerait, ce serait simplement la couleur du sponsor. il faut essayer une classe open, mais faire un monotype en réduisant les budgets. Ce sont des budgets de 16 millions d'euros. Est-ce que c'est très différent à bord de Volvo, Multicoke, quelles sont les différences de ces trois versions? Pour les open, le Multicoke, il y a des vitesses beaucoup plus grandes. Il faut rationaliser, il faut être très conservateur. avec Volvo, c'est différent. C'est l'épreuve la plus dure avec 12 personnes et avoir un rythme de 110%, c'est très, très différent. Et ensuite, il y a l'IMOCA, c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas encore fait de solitaire et là, on change tout à fait d'état d'esprit. Il faut être autosuffisant, il n'y en a pas qui fait le générateur, les voiles, mais c'est toi ou l'autre. Donc ici, on change d'état d'esprit. Nous sommes arrivés à la fin samedi. Joan a eu un bateau, c'est un, il est passionné de l'océan. Et il repart ici avec de très bonnes sensations. Je ne sais pas, Maria, s'il y a des questions. J'ai une question à Guillermo sur les monotypes et les Opens. Si on remporte le Volvo ou le Vendée sur un monotype strict, on prouve qu'on a gagné parce qu'on le mérite et pas parce qu'on avait le bateau, c'est parce qu'on a davantage de talent. quand on navigue sur un monotype, on est sûr qu'on a mieux fait. Mais je considère qu'il y a beaucoup de courses des classes open. L'autre jour, j'en parlais. Simplement, la course commence avant parce qu'il faut choisir le bateau, il faut choisir le constructeur, et il faut dire au concepteur comment on veut le bateau. Et tout cela fait partie de la technologie, de l'imagination. Et parfois, il ne faut pas seulement faire des régates, il faut réfléchir, il faut penser qu'elle est. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller plus vite si je fais un fiole ? Et cela fait partie du spectacle, cela fait partie de l'intérêt du public. Et cela fait que la technologie, il y ait donc des bateaux de carbone, des voiles de membrane. On n'est plus de fibre. Quand on fait des régates de monotypes, on est fiers parce qu'on sait que cela a dépendu de nous. Mais il y a une partie de l'imagination de la technologie qui est très importante et que cela fait partie du jeu, même du jeu médiatique. Je ne sais pas si sur les réseaux, il y a des questions aux journalistes. Nous avons une ou deux questions. Les régates minis aux Figaro sont importantes pour former les skippers. Faudrait-il favoriser une plus grande participation des Espagnols comme on le fait dans d'autres pays comme la France ? Il faudrait encourager la voile océanique à tous les niveaux et on l'a fait, on est en train de le faire, mais évidemment, les circonstances économiques et du développement du sport en Espagne prouvent des difficultés. Mais en mini, par exemple, les skippers espagnols ont eu beaucoup de succès. Et dans des classes comme la Figaro, s'il y avait davantage de développement, je suis convaincu, ce sont deux classes qui sont nécessaires pour la pyramide dont je parlais avant. Pour qu'il y ait des sponsors, il faut qu'il y ait des skippers en mini, en Figaro, évidemment, il faut encourager cette tendance. Et maintenant, à M. Biad Del Plante, est-ce qu'il conduirait de la même que sur un... Non, je n'irai pas tout seul, je ne ferai pas de régate le tour du monde. nous allons finir à 16h. Santi Serrat et Joan Porcar ont pris des notes et nous aimerions qu'ils fassent un peu un résumé final pour nous expliquer quelles sont les idées qu'ils veulent souligner sur ce colloque. Santi et Joan, je crois que ce qui est important, c'est oui à la technologie parce que la technologie est indispensable dans le monde dans lequel nous sommes, oui à la technologie dans une gamme avec certaines contraintes basées sur la sécurité essentiellement. La question économique, on ne l'a pas trop soulevé ici, mais je crois que c'est un élément dont il faut tenir compte de façon importante et la valeur du sportif sera le plus important même si la technologie a un grand poids. Je crois que c'est un peu une partie du résumé de ce colloque. Oui, je crois que cela est important et dans le débat, on l'a dit, la situation actuelle des classes océaniques, il y a un pari sur le monotype dans le monde des multicocs et volvons et la classe Imoka est la seule classe Mocha qui fait ouverte et qui qu'on a dit que quand on va vers un concept monotype pour éviter que les coûts grimpent, eh bien, on est en train de limiter et maintenant, l'un des atouts de la classe Mocha c'est que cela permet la participation de personnes qui ont des budgets très bas et on sait qu'ils vont terminer la course quinze jours plus tard et il y a quand même ce pari, ce pari du navigateur pour qui c'est important de faire le tour du monde et je crois que la classe Imoka doit garder cela toutes les contraintes qui l'imitent doivent essayer qu'il y ait des Alessandros de Benevetos et qu'il y ait des personnes qui sont arrivées en dernier lieu ce sont des aventures ce sont des aventures humaines qu'il faut savoir expliquer elles donnent beaucoup de valeur à la classe et maintenant c'est la grande classe qui est l'étendard de ce concept il faut qu'il continue Merci Merci Jean Porcar Sainte Serrat Merci d'être venu Les contenus seront mis sur le site web de Barcelona World Race dans trois langues Merci